Un proverbe latin dit que des goûts et des couleurs, il ne faut pas discuter. Et pourtant, aujourd'hui, on peut reconnaître un élément à sa couleur iconique. On se souvient de Mercedes et de son gris économique, de Ferrari et de son rouge mythique, de Burberry et son beige intemporel, de Facebook et son bleu iconique. Bref, aujourd'hui, autant plus que la marque en elle-même, la couleur a une place primordiale. Et dans le monde de la moto, eh ben ça s'applique aussi. Yo les gonds, c'est Valoutre, et dans cet épisode de la petite histoire, j'avais envie de revenir en vitesse sur les couleurs iconiques des marques. Et vous verrez, vous allez apprendre des choses. Bon, ça va être très rapide comme sujet, mais ça me tenait à cœur d'en parler avec vous parce que c'est un sujet fort et primordial, surtout dans le marketing des marques et dans notre rapport au monde de la moto. D'ailleurs, en parlant de marketing, je t'invite à t'abonner et à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo, de commenter, de partager, c'est cool, tu verras pour le référencement, et ça me permet d'être encore plus mis en avant sur YouTube. Oui, c'est un aparté. Que ce soit le vert de Kawasaki, l'orange de KTM, le rouge de Ducati, on a tous déjà vu au moins une fois dans sa vie une couleur iconique de la moto et je voulais revenir avec vous sur le pourquoi du comment. Pourquoi telle marque a choisi telle couleur ? C'est parti ! Pour votre culture perso, savez-vous qu'il existe à l'échelle mondiale une couleur pour laquelle nous avons plus d'affinités ? Et oui, vous le savez, il s'agit du bleu. Quelle que soit la culture, quel que soit l'environnement, le bleu est la couleur préférée de l'homme. D'ailleurs, quand vous regardez autour de vous, il y a beaucoup de logos en bleu. Facebook, Twitter, Engie, Decathlon, AXA, Chris. Il faut savoir que plus de 50% des marques ont un logo bleu. Enfin, ce qu'il faut savoir avant, c'est que beaucoup de marques ont un rapport aux couleurs qui remontent à leur début en compétition moto. Donc ne vous étonnez pas si ce sujet revient assez souvent. En moto, du coup, le bleu, qu'est-ce que ça donne ? Ben, Yamaha. On va commencer par Yamaha. Évidemment, non, pas parce que j'ai une Yamaha juste derrière moi, mais parce que c'est la marque avec une sacrée identité et qui a beaucoup changé au fil du temps. Logo rouge, cadres argentés, notamment au milieu des années 70. Puis en 79, c'est le méga changement avec du jaune et du noir, popularisé par Kenny Roberts. Je vous invite d'ailleurs à avoir ma petite histoire sur ce bon vieux Kenny. Vous verrez, c'est quand même vachement cool. Puis après, retour au blanc et au rouge, avant de passer au bleu dans les années 90. C'était surtout pour coller aux nouvelles motos de crosse de chez Yam de l'époque, avec notamment la YZ250 de 96. À partir de 96, justement, Yamaha va mettre toutes ses motos sportives avec du bleu et du blanc, mais surtout du bleu 1. Que ce soit la YZF600R Thunder 4, la R1, la R6, et ça dure encore aujourd'hui. Le team officiel Yamaha en moto GP, le Yamaha Factory Racing, est aujourd'hui d'un bleu magnifique. Même s'il y a eu quelques retouches avec le temps, que ce soit pour le 50e anniversaire en blanc et en rouge, ou le 60e en jaune et en noir. Mais bon, ça, je l'ai déjà évoqué ailleurs. Honda, c'est du gris et du rouge, comme dans les belles années du TT, dans les années 60 et 70. Les amateurs de moto voient toujours ces folles images de Michael Would sur sa Honda à la fin des années 60. Et ce rouge Honda persiste encore aujourd'hui et fait la renommée de la plus grande marque moto du monde. Enfin, ça, c'est Honda qui l'affirme, pas moi. Et même si maintenant, MotoGP l'orange prime chez Honda, il ne faut pas oublier que c'est le rouge qui domine, notamment sur les sportives et sur les crosses. Fun fact, aux U.S., il y a une distinction. Il y a du Honda rouge et du Honda bleu. Mais ça ne concerne que la branche voiture, donc rassurez-vous, pas de Honda iconique bleu sur le marché. Ah oui, juste comme ça, rouge et blanc, c'est aussi les couleurs historiques de MV Agusta, même si le logo est blanc et bleu. Ouais bon, désolé, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Aujourd'hui, quand on pense à une marque iconique avec le bleu colbien, eh ben c'est Suzuki. Quand on regarde au MotoGP, avec le bleu Rizla, les GSX-R en ligne de mire, eh ben c'est du bleu et du blanc. C'est beau, hein ? Mais on oublierait presque que la couleur historique de Suzuki, eh ben c'est le jaune. Et c'est encore une histoire de motocross. Enfin, c'est surtout le cas aux U.S. Quand on regarde les Dirt ou les DRZ, c'est beaucoup de jaune et de blanc, notamment dans les années 70. Et aujourd'hui, ces couleurs ont été supplantées par le bleu. Sauf en motocross, hein, toujours jaune et bleu. On retrouve d'ailleurs ce jaune sur le tout dernier Milvestro 1. Et je trouve ça, moi, plutôt joli à voir. Honda, Suzuki, Yamaha... Il manque le quatrième fantastique. La quatrième couleur primaire en moto, le vert de Kawasaki. Dans les années 70, une superstition tenace tenait. Comme au théâtre où l'on interdisait les acteurs de porter du vert, signe de malheur et de mauvais présages, car Molière était mort sur scène en vert, eh bien, on ne pilote pas une moto verte. Et pourtant, 1969, Daytona, Kawasaki arrive sur le terrain et dit, bah les couilles, la marque présente des motos vertes, Citron, le lime green de Kawasaki, dans un besoin de se distinguer et d'être visible et reconnaissable de tous les spectateurs du Daytona. Bah ouais, en 1969, toutes les motos étaient grises et rouges, bah sauf les Kawas. Donc c'est un sacré coup marketing de présenter des motos vertes. Bon, même si là, c'était Citron, mais ça a été un tel succès que la marque a très vite revu sa copie en proposant le fameux green racing que l'on connaît aujourd'hui et qui est à l'image de Kawasaki. Iconique. On va partir en Italie avec Ducati et son rouge fabuleux qui a forcément un rapport avec Ferrari. Le rouge, c'est le symbole de la vitesse, de la puissance, du pouvoir. Et c'est cette couleur iconique de l'Italie. Même Alfa Romeo s'y est mis au rouge. A Pridia aussi d'ailleurs. C'est pour dire. D'ailleurs, aujourd'hui, le logo de Ducati est rouge alors qu'il a toujours été gris ou noir, représenté dans un bouclier. En allant en bavière du côté de chez BMW, et ben, il n'y a pas vraiment de couleur qui ressorte. À part quelques modèles iconiques en bleu, blanc, rouge, comme la HP4, la G310R, la S1000RR. Ouais, quoique quand même, il y a quelque chose à dire. Le logo BMW a toujours été blanc et bleu dès le départ parce que les couleurs de la bavière ont toujours été le blanc et le bleu. Et comme BMW veut dire Bayerich Motor & Verke ou Fabrik Bavaraz de moteur, pour ceux qui n'ont pas fait LV2 allemand, et ben, historiquement, ce sont ces couleurs-là, avec une selle rouge, qui ont été démocratisées. Quand on pense à la R80 GS par exemple, oh, putain, quelle belle machine ! Mais comment on est passé du bleu et blanc au bleu, blanc, rouge, avec une teinte de violet ? Ben, ce sont en réalité les couleurs de BMW Motorsport avec le rouge Texaco qui ont été présents durant les premières années de BMW Motorsport. Donc, bleu, blanc, plus rouge, est égal violet, la fusion entre Texaco et la bavière. Tout simplement. Les amateurs de voitures se souviendront des iconiques M3, M1 Pro Car, de la Z4 GTLM. Et ces couleurs se sont retrouvées sur les modèles sportifs de la marque comme la HP4, la S1000R ERR, la S1000XR, la 90. Ouais, non, en fait, toutes les motos iconiques de BMW y ont eu droit. Si bien. Et pourquoi KTM, c'est orange ? Ça, c'est intéressant. Si aujourd'hui, KTM et orange sont ancrés dans l'imaginaire collectif, ça n'a pas toujours été le cas. Avant les années 90, les dirt bikes autrichiennes étaient surtout blanches, avec un peu de rouge, un peu de bleu, mais surtout pas d'orange. Et pour se différencier des 4 fantastiques en motocross, à savoir le rouge d'onda, le bleu de Yamaha, le jaune de Suzuki et le vert de Kawasaki, il fallait trouver une couleur qui n'avait pas encore été prise. Et ça a été... Eh ben, la couleur orange. C'est tout con, hein ? En 96, quand a été présenté la Duke, ça a été un tel buzz que les gens étaient interloqués par cette couleur bizarre. Donc ils ont continué à en mettre, en mettant un peu de bleu aussi, d'une autre marque autrichienne, Red Bull, notamment sur les SX. Et ils ont continué, encore aujourd'hui, à mettre du orange partout, et ça rend plutôt bien, et ça fait même tourner les yeux. Comme d'autres marques qui font tourner les yeux aussi, mais dans le mauvais sens du terme. Si certaines sont dans la sobriété pure, comme les américaines Harley et Indian, adoptant des couleurs sombres, du noir, du pourpre, du bordeaux, bref, des couleurs qui ont vraiment la classe, il y a une période dans la vie, des couleurs dégueulasses sont apparues. Outre le vieux vert militaire des motos d'après-guerre, la période radio, avec du noir, du jaune, du vert, du bleu, du rouge, tous mélangés. Tu sais, c'est un peu comme tes vieux sièges de Clio ou les sièges funky des bus. On ne parle pas de mototuning, on parle de vraies motos qui sont sorties avec leurs couleurs d'origine. Bref, il y a eu les années 80 et 90. Et là, on a vraiment eu des merguezins. Honda V65 Mania avec son violet dégueulasse, c'était de série. Il y a aussi eu la Honda CR250R de 1995, je l'appelle ça la motocloune avec des couleurs partout. La Valkyrie rune, avec son bordeaux et sa gueule toute écrasée dégueulasse. On a eu du vert pourri sur la Gilera CX-R25, on a eu du blanc crème chez la BMW R1200C ou la Morbidelli V8. La TM250 Cross qui est... Ouais. Et enfin, la palme de la laideur, ça devait être chez BMW avec la K1, avec du rouge et du jaune. Très certainement, la moto préférée du R7. Tout comme du bleu et du jaune, du jaune et du violet, c'est vraiment improbable. Je crois que c'est la moto la plus dégueulasse qu'il soit au niveau coloris de série. Mais il y a eu pire. Ouais. On va parler de Triumph. En fait, les années 90 chez Triumph, on a laissé un gamin avec des couleurs cheloues et on a dit au designer, démerdez-vous avec ça ! Alors, on a eu du vert pomme, on a eu du haut rouge, c'est comme du rouge et du orange mélangé. On a eu du bleu très bleu, du jaune très jaune. Mais il y a eu pire. Il y a eu le nucléaire raide. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi cette couleur existe, surtout sur la moto la plus puissante de Triumph à l'époque, la Speed Triple. Et il y a des gens qui recherchent cette couleur, de ouf ! Mi rouge, mi rose, mi violet, tout crade ? J'en sais rien, je ne sais pas. Vous en pensez quoi de ça ? Pour moi, c'est la pire couleur sur une moto de série. La pire ! C'est quoi le projet ? C'était pour se faire remarquer ? Enfin, vraiment, j'en sais rien. Les mecs en nucléaire raide, dites-moi, parce que moi, vraiment, je ne comprends rien du tout. Quel est votre secret ? Bon, ben voilà, j'ai terminé ma petite vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Et toi, c'est quoi ta meilleure et ta pire couleur à moto ? Dis-le dans les commentaires ! Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'ajouterai ceci. Et ce sera mon dernier mot. N'oubliez pas que la plus belle des couleurs, c'est celle qui vous va bien. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501